Bonsoir à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée à la critique du roman Légende de David Guemel. Premier roman de cet auteur, tragiquement disparu en 2006. Légende est la version longue et remaniée d'un manuscrit, The Siege of Dross Del Noc, un texte que David Guemel avait écrit à l'époque quand il se pensait condamné et atteint d'une maladie incurable. Il craignait même un cancer. Donc là du coup il s'était dit, j'ai toujours pensé écrire un roman, j'ai jamais eu le temps, pris le temps, je n'ai jamais osé me lancer, bon ben là j'ai du temps, j'ai le temps de le faire, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, mais en tout cas j'ai le temps d'avoir les résultats et puis de savoir ce qui va en retourner. C'est le moment de me lancer dans cette aventure, d'autant que ça lui permettait aussi de se changer des idées, de se focaliser sur autre chose. Et puis c'était un roman quand même assez très personnel, c'est pas un roman qui est destiné à être publié, c'était l'histoire d'origine, c'était effectivement toujours pareil, à la même base, un siège d'une forteresse par une armée d'invasion. Mais voilà, la forteresse c'était lui. Les murailles, les sept murailles c'était ses protections à la fois psychologiques et physiques. Et l'armée Nadir, cette armée d'invasion c'était le cancer. Et lui, comme il voyait les choses, c'est que si les résultats des différentes analyses de tests qu'il avait initiés confirmaient le cancer et la phase terminale, il ferait tomber la forteresse. Ça lui donnerait une fin triste à son roman. Et si, finalement, les résultats des analyses étaient plus optimistes et qu'il survivait à la maladie, il ferait tenir la forteresse. Mais c'était vraiment un texte très personnel au départ. Il s'avère que, finalement, les résultats ont été positifs, il n'était pas atteint d'une maladie incurable. Et il s'en est remis. Et il est reparti à sa vie d'avant. Et quelques temps après, des personnes de son entourage ont eu accès à ce manuscrit. Ils l'ont trouvé plutôt cool et ils l'ont fortement recommandé de le retravailler et de le présenter à des éditeurs. Voilà, chose qu'il a faite. Le livre a été publié en 1984. A été, à l'époque, déjà un joli succès au Royaume-Uni. Et puis c'est surtout que, comme il le disait, c'est un livre qui n'arrêtait pas de se vendre. Le bouche à oreille était extrêmement positif sur ce livre. Alors, le synopsis. Ulrich, l'unificateur des tribus nadires, doit maintenir la cohésion de son immense empire en offrant à son peuple la conquête des plus riches civilisations du monde connu. À la tête de la plus grande armée d'invasion jamais levée, forte de plus de 500 000 âmes, il marche vers sa gloire et s'apprête à embrasser le destin de son peuple. L'Empire Drénaï, dernier bastion des anciennes civilisations, est en déclin. Son armée régulière ne compte plus que quelques dizaines de milliers d'hommes. Et son seul salut réside en Dross Del Noc, la plus grande forteresse jamais construite. Réputée infranchissable par ses immenses enceintes et ses presque 10 000 hommes, elle se dresse inexorablement comme le dernier rempart de l'humanité. Si Dross Del Noc tombe avant trois mois, aucune force ne pourra plus se dresser devant les ambitions de conquête du Rik. Légende, où le siège de Dross Del Noc raconte aussi le destin croisé de deux hommes fondamentalement différents. Dross, Dross la légende, le plus grand héros de tous les temps, est prié de prendre part à la défense de la citadelle, sa seule présence sera la garantie du bon moral des troupes, de leur voyance au combat et gage d'espoir, car il n'a jamais perdu une bataille. Pour ce dernier, l'enjeu est tout autre. Une ancienne prophétie lui a prédit là-bas son dernier combat contre son ennemi éternel, la mort elle-même. Et puis, il y a Régnac, un berserker, qui prendra part à la lutte, non par patriotisme ou par cupidité, mais pour l'amour qu'il voue à la fille du comte, justement de Dross Del Noc, qu'il a rencontré en la sauvant d'une bande de hors-la-loi. Ces deux personnages auront une influence énorme dans les événements à venir et sur la participation d'autres groupes de personnages. déterminent de la participation d'autres groupes de personnages. Ce sont en quelque sorte des catalyseurs. Alors, dans toute cette galerie de personnages que l'on va rencontrer dans Légende, il y a les 30. Ce sont des moines guerriers dotés de facultés spéciales. La Légion des troupes, les troupes d'élite de l'Empire Drénail. Un groupe de bandits menés par le coquin Fletcher, les guerriers Satuli, des ennemis héréditaires des Drainans, qui, menés par leur chef Joachim, vont se joindre aux défenseurs contre les Nadirs par amitié et honneur envers REC. Voilà, ça, c'est encore une fois, pour David Guemel, les valeurs humanistes, c'est vraiment ce qui est le moteur de ces personnages. En construisant son récit autour d'un siège dont l'issue paraît inélectable, David Guemel peut y développer toutes les valeurs fondamentales pour impliquer émotionnellement ce lecteur. L'héroïsme, la camaraderie, le patriotisme, l'amitié, l'honneur, Le Sacrifice, l'amour impossible, très certainement inspiré par le style de Robert Howard. De toute façon, si vous avez lu des romans, des nouvelles de Robert Howard et des romans de David Guemel, voilà, le style, forcément, ils ont tous les deux deux styles qui sont très, très cinématographiques. David Guemel, c'est énormément inspiré d'un auteur qui s'appelle Louis L'Amour, qui avait, ben voilà, il avait toujours dit, voilà, moi si j'écris, je vais écrire comme Louis L'Amour. Louis L'Amour, c'est un écrivain spécialisé, plus particulièrement dans les romans de western, et comme vous le disiez David Guemel, c'était toujours plus ou moins la même histoire qu'il a raconté. C'est un inconnu qui arrive dans une ville en plein far-ouest. Dans cette ville, il y a deux communautés qui s'opposent, deux groupes de bandits qui s'opposent. Il y a une fille au milieu de tout ça et lui, il arrive, il calote tout le monde, il repart avec la fille, les poches pleines d'oseilles. Louis L'Amour racontait toujours plus ou moins la même histoire mais avec toujours à chaque fois un panache un panache incroyable et puis surtout une fluidité dans la narration et ce qui en faisait de véritables page-turners et David Guemel voulait en écrivant se rapprocher déjà de cette entre guillemets de ce que lui il estimait être une forme de perfection d'écriture. Des mauvaises langues diront que David Guemel était un petit écrivain ayant écrit beaucoup de romans de gare mais moi je dirais que dans l'art parfois ce qui est simple est très compliqué et très complexe à faire. Souvent dans les premiers romans comme ça de jeunes écrivains on a des styles qui peuvent être très verbeux, ultra descriptifs, très très lourds et en écriture comme dans le dessin par exemple ça peut être parfois très compliqué de simplifier son jeu mais c'est valable également dans les sports que ce soit en football ou autre la simplification du jeu c'est pas forcément quelque chose qui est facile mais on tend vers une forme d'efficacité et en matière de littérature c'est quand même important et quand on lit un roman David Guemel en plus ce ne sont pas forcément de gros romans mais c'est très très difficile de les ce sont des véritables pages en l'air quand vous commencez un roman David Guemel vous avez envie de le terminer quasiment dans la soirée vous faites défiler les pages à une vitesse incroyable et en plus bien qu'il ne s'embarrasse pas de pléthores de description ou autre ce sont des romans qui sont ultra visuels moi quand je lis un roman de David Guemel même s'il ne décrit pas forcément la manière dont telle personne est habillée ou où il se situe véritablement comment dire il ne va pas détailler à fond les lieux les pièces et pourtant c'est ultra visuel on sait exactement on lit un roman de David Guemel on voit tout dans la tête on l'imagine c'est à dire que son style d'écriture fait que il y a une narration visuelle qui se fait par cette écriture par cette qualité d'écriture donc non David Guemel n'est pas un petit auteur c'est un très grand un très grand monsieur qui a écrit pas mal de chefs-d'oeuvres et avoir cette faculté à pouvoir écrire des romans aussi voilà aussi fluides à lire aussi cinématographiques ben non c'est pas donné à beaucoup d'auteurs non il n'y en a pas tant que ça finalement et c'est un style qui est très très moderne et c'est ce qui faisait d'ailleurs qu'un auteur comme Robert Ward a eu a toujours encore beaucoup de succès aujourd'hui contrairement à plein d'autres auteurs de sa génération qui pour certains ne sont plus du tout connus ben Robert Ward lui ben vous pouvez reprendre ses nouvelles elles sont là il a un style d'écriture il avait un style d'écriture qui était tout à fait encore qui est tout qui est encore d'actualité quoi donc je pense que les romans de David Gamel vont très très bien vieillir dans le temps comme ceux de Robert Ward alors légende voilà c'est bien sûr c'est un siège David Gamel était très attaché fasciné par cette histoire de fort à l'amour de manière générale par toutes ces histoires où un groupe d'individus est obligé de faire face ensemble à une menace qui paraît insurmontable mais ce faisant déploie des des voilà des des trésors d'humanité pour David Gamel voilà un héros c'est pas un personnage qui a des capacités surnaturelles il n'aime pas ce type de héros lui ce qu'il aime c'est le commun des mortels qui confrontait c'est une situation extraordinaire va véritablement développer va avoir des réactions extraordinaires et va se dépasser et donc c'est c'est ce genre de personnage que David Gamel aime dans ses romans ce sont des personnages plus vrais que nature d'ailleurs il s'inspire énormément de vrais personnages qu'il côtoyait dans sa sphère privée professionnelle et et amical c'est comme ça qu'il dressait qu'il compèse ces personnages en s'inspirant des gens qu'il côtoyait mais pour lui voilà ce qui est important c'est que ces personnages soient profondément humains et et que ce soit le récit qui les amène à en tout cas pour certains à déployer à accomplir des actes héroïques pour David Gamel les vrais héros ben voilà ce sont voilà les pompiers les voilà c'est 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 l'homme qui va s'adresser finalement contre c'est l'homme Landa qui va s'adresser contre voilà contre comme il le disait par exemple dans un de ses interviews c'est que c'est qu'aujourd'hui dans notre monde actuel une femme pourrait se faire agresser par exemple dans un métro qui pourrait être bondée de monde et personne n'osera intervenir lui David Gamel pour lui le vrai héros ça serait peut-être le petit papy qui se lèverait de son fauteuil et qui irait s'interposer pour aller défendre la jeune femme alors que il n'est peut-être pas de prime abord la personne la mieux disposée pour intervenir mais voilà pour David Gamel c'est tout individu qui est capable de comment dire de se dépasser parce que à un moment donné la situation l'exige c'est ça le véritable le véritable héroïsme alors c'est un gros livre d'héroïque fantasy bien sûr légende avec une dimension épique comme comme il n'y en a comme il n'y en a comme il n'y en a pas beaucoup moi je n'ai pas beaucoup lu de romans aussi aussi fort que peut l'être légende de David Gamel c'est en tout cas l'un de mes moelliers pour préférer que j'ai lu un nombre incalculable incalculable de fois mais voilà c'est aussi parce qu'il y a une double lecture notamment avec ce que j'ai dit en introduction c'est que c'est que tout le parallèle entre la forteresse et muraille et la maladie tout ça c'est c'est de l'analogie c'est quelque part un roman autobiographique de l'auteur donc avec une double lecture donc du coup qui parfois peut être un peu troublante les nadires bon ben les ennemis eux symbolisent la maladie le cancer qui est le ronge une force contre laquelle on ne peut lutter avec voilà c'est une menace qui quand on la voit nous rapproche inexorablement d'une échéance inéluctable les murs voilà de Dros et Noc chacun porte en fait le nom d'un état d'esprit qui est en quelque sorte voilà les différentes étapes psychologiques que traverse un malade dans la gestion et l'acceptation de la maladie quand on est confronté comme ça à une maladie cancéreuse ou autre et bien il peut y avoir dans un premier temps par exemple l'abattement c'est à dire qu'on a ça qui nous tombe dessus et on est complètement dévasté et puis après derrière il peut y avoir du coup un regard de combativité on se dit bon allez je vais me battre et puis après derrière il peut y avoir des analyses négatives qui font que du coup on a voilà psychologiquement on retombe ce que David Guemel a conçu dans les gens au travers de ces murs de ces sept murs c'est par rapport à ce qu'il vivait c'est que en étant lui-même confronté à cette inquiétude par rapport à la maladie il était aussi confronté à cet ascenseur émotionnel en fait et quelque part voilà chaque muraille c'était un pic émotionnel avec il y avait donc dans le roman légende il y a des murs qui sont où les défenseurs ont des réussites ont des victoires et puis il y a des murs où effectivement qu'ils défendent pas où il leur arrive que des tuiles et voilà chaque chaque nom de mur donne une petite indication sur quelque part par l'évolution du récit quand les assaillants vont arriver à ce stade-là et puis bien évidemment il y a Guédon le mur de la mort où Oudrus s'attend à livrer bien sûr son dernier combat alors voilà légende a été finalisée bien sûr quand David Guimel lui il s'est savait guéri donc du coup forcément le livre est plus optimiste que l'oeuvre d'origine mais dans tout le cas voilà on retrouve un peu de David Guimel dans tous les soldats que côtoie Doros dans la défense de Doros parce qu'encore une fois pour David Guimel les vrais héros de ce récit c'était pas Doros c'était tous ces héros qui avaient tous ces hommes et ces femmes du coup manées mortelles qui avaient tous une vie tous quelque chose à perdre mais qui ont été capables de trouver l'abnégation la force morale de pouvoir tout sacrifier pour faire cause commune contre l'adversité et finalement encore une fois Doros c'est le catalyseur mais les vrais héros de légende ce sont tous ces personnages secondaires et tertiaires que David Guimel rend plus vrais que nature souvent on associe Doros à David Guimel je pense qu'au contraire tout comme les soldats qui voient ce héros comme une force indéfectible et un modèle David Guimel nous montre qu'en chacun de nous il existe une force héroïque bien qu'il existe un modèle caricatural de l'héroïsme sa vraie signification réside dans le sens que l'on donne à sa vie et dans l'abnégation que l'on met à se battre pour ce que l'on estime juste quitte à tout sacrifier finalement le vrai héroïsme selon Guimel c'est peut-être la capacité de tout homme à surmonter ses peurs pour affronter avec noblesse la vie Dress n'est pas le héros au sens gemelien car dans le roman ce personnage connaît son issue et n'a plus rien à perdre quelque part il se bat pour la gloire aussi mais plutôt tous ces héros qui combattent à ses côtés qui sont prêts à sacrifier leur existence pour les autres sans en tirer le moindre bénéfice personnel voilà il est rare qu'un auteur entre à la postérité de son premier roman ça a été le cas pour David Guimel ces romans suivants ne feront que grandir son aura au Royaume-Uni comme à l'international donc moi voilà Légende de David Guimel c'est un roman qui a une place toute particulière c'est le premier roman que j'ai lu bien sûr de David Guimel c'est je lisais beaucoup de romans quand j'étais adolescent et après il y a eu une phase où j'avais un petit peu arrêté et puis du coup ce roman m'avait été offert et il m'a remis le pied à l'étrier et du coup après j'ai bombardé j'ai j'ai découvert plein d'autres auteurs incroyables mais voilà David Guimel m'a m'a accompagné après dans ma deuxième vie de lecteur d'Heroic Fantasy mais voilà c'est vraiment un roman un roman incroyable c'est un roman qui ne se contente pas de raconter une histoire de guerre ou de héros il explore des thèmes profonds la peur la rédemption la nature du véritable courage voilà les gens c'est un roman qui va bien au delà du divertissement qui pousse à la réflexion moi qui m'a touché profondément pas de légende c'est quand même une lecture incontournable d'Heroic Fantasy de fantasy de manière générale c'est un ouvrage marquant impactant moi je trouve que sa narration elle est incroyable je sais que la traduction avait été un petit peu décriée avec parfois des effets de répétition de certains mots de certaines tournures mais voilà moi je trouve que la narration de légende elle est elle est elle est elle est ouf c'est un roman encore une fois on le commence on peut le terminer dans la soirée tellement on est happé par le récit et ça ça en fait pour moi une grande force voilà c'est les gens de le c'est c'est l'une des oeuvres phares de de l'Heroic Fantasy voilà après c'est un autre c'est en France c'est un je crois que je vais peut-être dire une bêtise mais Braggolon a vendu le plus d'un million quoi de 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 David Guemel alors je sais je et je crois que légende en représente une une bonne partie de ces ventes là mais à l'international c'est c'est quand même des ventes qui sont colossales alors c'est pas du niveau d'un George Martin ou ou d'un Brandon Sanderson ou ou autre mais mais ça reste quand même un un auteur majeur de 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 l'Heroic Fantasy mais voilà mais après encore une fois je me répète mais la grande force de ce roman là c'est c'est que chaque personnage que vous allez rencontrer dans ce roman voilà même les personnages secondaires tertiaires chacun de ces personnages a un vrai background une vraie histoire a des motivations a ses peurs chaque personnage par exemple véritablement authentique et vraiment cette attention accordée au détail à la personnalité de ces personnages voilà c'est ça la grande force de David Guimel c'est encore une fois voilà pour David Guimel David Guimel quelque part c'est le c'est le George Miller quelque part de de l'écriture de l'Heroic Fantasy George Miller c'est un réalisateur qui qui fonctionne beaucoup qui fait beaucoup de narration visuelle voilà qui ne sur-explique pas tout qui n'explique pas tout d'ailleurs même tout simplement mais voilà qui fait un énorme travail sur la narration visuelle et si bien que parfois vous pourriez couper le son avoir qu'une ambiance sonore et vous pourriez pour autant vous comprendrez tout ou quasiment tout du film bon bah David Guimel quelque part c'est un peu la même chose lui il fait évoluer le récit par ses personnages ultra authentiques et puis il parlait de dialogue voilà c'est énormément de dialogue dans les romans de David Guimel et voilà ça c'est vraiment sa marque de fabrique et moi j'adore ce style d'auteur voilà j'adore Abercrombie pour les pour les mêmes raisons mais il y en a plein d'autres donc voilà donc voilà Légende David Guimel pour moi c'est voilà un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre un classique incontournable de l'horric fantasy que je vous recommande voilà que ce soit en livre physique en livre audio tout est valable surtout qu'il y a une très bonne adaptation chez Audible en livre audio donc je vous recommande aussi de cette manière là voilà c'est tout pour cette petite vidéo avec toi les amis et je vous remercie et je vous remercie